Du jour, l'avenir d'EDF en question alors que l'Elysée préside aujourd'hui une réunion sous haute tension. François Hollande doit valider les mesures que l'Etat actionnaire à hauteur de 85% a prévu de prendre pour venir en aide à l'électricien français. Karina Chabour, bonjour. Bonjour Elisabeth. Quel est donc l'enjeu d'un tel rendez-vous ? L'enjeu principal c'est le financement du projet d'Inkley Point. Ce sont ces deux réacteurs de dernière génération à construire dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et c'est un projet qui divise au sein même du gouvernement puisque si Emmanuel Macron est un fervent défenseur de ce projet, ça n'est pas le cas par exemple de Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement et de l'Énergie. Alors il faut dire que ce projet coûte extrêmement cher, 24 milliards d'euros dont 16 milliards à la charge d'EDF. Mais son abandon pourrait coûter encore plus cher selon Emmanuel Macron pour la crédibilité de la France en tant qu'exportateur de centrales nucléaires. Je vous propose d'écouter le ministre de l'économie. Il s'exprimait ce dimanche chez nos confrères de la BBC. L'accord politique est confirmé à 100%. Nous soutenons le projet d'Inkley Point. C'est très important pour la France et c'est très important pour le nucléaire et pour EDF. Maintenant, nous devons finaliser le travail, en particulier les aspects techniques et industriels, en lien étroit avec EDF et avec le gouvernement britannique, afin d'être en mesure de signer dans les semaines ou les mois à venir. Alors également très réservés, les syndicats et certains investisseurs qui estiment ce projet trop lourd, trop risqué. C'est un avis qui a été partagé par l'ancien directeur financier du groupe, qui, souvenez-vous, avait claqué la porte de l'entreprise le mois dernier. La décision finale, elle reviendra au conseil d'administration à la fin de la semaine. Il n'est pas sûre que la majorité soit obtenue. Il faudra probablement convaincre les syndicats qui sont actionnaires minoritaires du groupe et qui, vous savez, sont très critiques à l'égard de l'État actionnaire, qui estime que l'État se sert de cette entreprise pour défendre sa politique industrielle et diplomatique au détriment d'une entreprise au bord du gouffre, au bord de la faillite, selon ses syndicats. Oui, puisqu'il faut le dire, ces derniers temps, l'électricien accumule les difficultés. Oui, la dette de l'électricien dépasse les 37 milliards d'euros, ce qui en fait un colosse au pied d'argile et qui accumule les difficultés, comme vous le dites, à la fois plombées par la chute du prix de l'électricité, un prix qui a dégringolé de 60% en un an, et qui souffre des déboires des EPR, les retards notamment de Flamanville. L'électricien doit aussi faire face à la rénovation de son énorme parc nucléaire, qui devrait coûter, selon les estimations, entre 51 et 100 milliards d'euros, et le rachat partiel d'Areva, voulu par l'État. Vous savez, Areva, une autre entreprise du nucléaire dans la tourmente. Que peut bien faire l'État et l'entreprise pour se redresser ? Alors l'État va devoir faire des efforts. Il a déjà laissé entendre que si cela était nécessaire, il participerait à une augmentation de capital, notamment pour financer le projet d'Inclay Point. Il va aussi probablement devoir toucher ses dividendes en actions, et non pas en monnaie sonnante et trébuchante. Quant à l'entreprise, elle va probablement devoir se recentrer, céder certaines de ses activités, et faire de nouveaux efforts, se serrer davantage la ceinture. Ce qui intervient, vous le savez, trois mois après l'annonce de 3 500 suppressions de postes au cours des deux prochaines années. Pas sûr que ce soit du goût des syndicats qui, vous le savez, sont actionnaires minoritaires, et n'ont pas l'intention de se faire diluer au sein du capital, et qui réclament aujourd'hui le départ de l'entreprise de la Côte parisienne de la Bourse de Paris. Merci beaucoup.